Et ce qui me plaît le plus, c'est la façon dont les footballeurs manifestent à chaque fois qu'ils marquent un but. Vous-même, regardez. Chacun a sa façon de célébrer son but. Regardez le droit comme ça. Quand il marque, il plane. Il plane. C'est un nègre. Et ton fils, lui, il est très rancunier. Lui, il est très rancunier. À chaque fois que tu lui fais quelque chose, il ne parle pas. Attends, il va marquer but. C'est ce jour-là, tu vas savoir qui s'est rappelé de ce que tu lui as dit. Depuis que son coach lui a dit que c'est la traité de vieux, vous n'avez pas remarqué. À chaque fois qu'il marque, j'attends, bobo, bobo, tingini, bobo. Ah non, non. Mais Cristiano Ronaldo comme ça, lui, quand il marque la traité, what ? Lui, c'est un cyborg. C'est un cyborg. Bon, et Lionel Messi, on n'a pas besoin de chercher des midis à 14 pour savoir que son métier d'avenir après le foot, ce sera un blanchisseur. C'est pourquoi à chaque fois, quand il marque un but, il enlève son maillot, il sèche au soleil. Voilà. Il apprend déjà. Il apprend déjà. Non, 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 non. Je comprends, je comprends. Mais la palme d'or, la palme d'or revient aux gardiens de l'équipe nationale du Congo, les léopâtes du Congo. C'est le même gardien de Tepe Mazambé. Lui, il a sa façon atypique, spéciale, à lui de célébrer à chaque fois qu'il y a des buts. C'est-à-dire que quand il y a un match comme ça, tu entends, nous jouons les dernières minutes du jeu, le ballon est congolais, qui a la balle, Molassi, Molassi pour Loa Loa, Loa Loa qui contrôle la balle, il fait la passe à Mbokani, Mbokani pour Molassi encore, but du Congo ! Et puis, il a Kittoko, il a Makassibi, il a spectaculaire ! Et en ce moment, tu vois, le gardien, il est derrière là-bas. Lui, il est dans ses poutons. Bon, enfin, les gars, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est douloureux tout ça. Parce que moi, quand j'ai regardé, il me suis dit, non, le gardien, il doit avoir un bagage de fessiers très développé. Donc, imaginez-vous combien de caleçons ce monsieur-là porte à chaque match. Et moi, la curiosité m'a poussé jusqu'à aller au Congo pour découvrir un de ces caleçons d'après match. Et merci de venir vous dire simplement que j'ai vu, vous n'allez pas me croire. Donc, je suis venu avec un exemplaire. Voilà ça. Regardez. Merci ! Sous-titrage ST' 501